Générique Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour parler de ces élections départementales qui viennent de se terminer. Marqués en Bourgogne par la bascule à droite de la Saône-et-Loire et le nouveau président UMP du Conseil départemental est avec nous. Bonjour André Carie. Bonjour. Merci d'avoir trouvé un peu de temps dans ces premiers jours forcément bousculés. Sur ce plateau, Delphine Fleury, conseillère socialiste de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Réélu sur le canton de Nevers 2. Oui. Marie-Laure Capitain, réélu conseillère départementale DVD du canton de Saint-Florentin dans Lyon. Bonjour. Bonjour. Et un nouveau ami d'Ella Souny, conseillère départementale socialiste du canton de Dijon 3. Bonjour à vous. Bonjour. Et chez vous, pendant cette émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et Internet comme d'habitude. On a fait beaucoup de politique depuis deux mois. On va en faire encore un peu. Mais on va prendre le temps de s'arrêter aussi. Nos caméras ont été sur certains et certaines d'entre vous à des moments cruciaux de ces élections. On vous a vus, mais il faut que vous nous racontiez ces moments. Celui où on comprend qu'on a gagné ou celui dans lequel on craint de ne pas avoir gagné. André Acari, on se souvient, vous étiez crayon en main en train de faire les comptes. Quel souvenir vous regardez de cette soirée du deuxième tour ? Tout d'abord, une soirée évidemment un petit peu tendue, puisqu'on a un stress obligatoire, puisque rien n'est acquis. On savait que la Saône-et-Loire serait une élection quand même particulièrement difficile. Il y a eu un travail de fond assez long. Donc c'est vrai qu'on avait une vraie problématique. C'était huit triangulaires. Donc effectivement, la soirée du deuxième tour était plutôt stressante. Vous avez toujours été confiant ? Oui. Ou il y a un moment où vous avez été inquiets ? Non, non, non. D'abord, c'est ma nature. J'ai plutôt une nature optimiste. Donc effectivement, j'ai toujours été confiant, mais toujours extrêmement prudent, parce qu'au final, on le sait bien, c'est les électeurs qui décident. Delphine Fleury, il y avait une équipe de reportage avec vous le soir des résultats. Beaucoup d'émotions quand vous apprenez le résultat. Oui. Particulière ? Il y avait une raison particulière ? C'était juste l'élection ou cette élection-là ? C'était cette élection-là, particulièrement, parce que j'étais la sortante là. Avant, c'était mon premier mandat. Donc je ne vais pas dire que c'était plus facile, mais il y avait un poids en moins. On a une responsabilité supplémentaire quand on est sortante. J'étais sur un canton qui était renouvelé, mais qui est un canton historique de la gauche, puisque c'était le canton de Pierre Berré-Gauvois, de Marcel Charmant. Donc bon, voilà, il y avait un vrai challenge. Et puis le contexte qui était quand même très rude et difficile. Donc jusqu'au bout, effectivement, beaucoup de... On est tendu, quoi. On se dit, on va attendre vraiment que les derniers résultats tombent, du dernier bureau de vote, pour être bien sûr. Parce que moi, j'avais l'équipe autour de moi qui me disait, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous dites l'équipe autour de vous. Les gens chez eux, ils se disent, non, mais les candidats, ils ont des sondages, ils ont des gens qui leur donnent des indications, ils ont plein de choses pour savoir. C'est quoi la réalité d'une soirée comme ça ? Il y a des gens qui vous appellent, qui vous disent, dans ce bureau, dans ce bureau, dans ce bureau, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Oui, on prévoit quand même qu'il y ait des gens dans les bureaux de vote pour nous donner les résultats au moment où ils tombent. Alors à Nevers, on a... Parce que le canton Nevers 2, il y a une partie Nevers, et puis il y a d'autres communes qui sont plus rurales, on va dire. Donc dans les communes rurales, c'est avec les bulletins de vote traditionnels, mais à Nevers, c'est les machines à voter. Donc à Nevers, les bureaux de vote forment à 18h, à 18h15, on a les résultats, enfin, ça va très vite, quoi. Donc dès 18h15, on avait les résultats de Nevers. Et Nevers, c'était la partie la plus importante en termes de nombre de voix. Mais c'est aussi, puisque c'est des quartiers très populaires, donc là où ça s'abstient quand même le plus. Donc c'était important d'avoir tous les autres résultats. Il faut attendre, entre 18h15 et puis 19h15. C'est long, oui. Marie-Laure Capitain, vous, vous avez de l'expérience, vous avez déjà été élue. C'est toujours la même chose ? Il y a toujours ce stress ? Il y a toujours ce stress, surtout, enfin, pour les élections, ces dernières élections au premier tour, puisque je me suis retrouvée en compétition avec une autre liste de droite. – On va en parler, c'était bien sûr le contexte très fort de Nevers. – Et puis également, donc, le Front National, qui était sur une grande partie des cantons au deuxième tour. – Donc pour vous, le premier tour était très fort aussi ? – Très fort. Moi, le premier tour était beaucoup plus stressant que les résultats du deuxième tour, oui. – Et il y a toujours, quand même, avant d'être sûre au deuxième tour, cette angoisse, ce truc qui fait qu'il peut quand même se passer quelque chose. – Voilà, on attend les derniers résultats, comme disait madame. On n'a pas toutes les communes. Et la dernière commune qui arrive, on se dit, ouf, ça y est, enfin, on a gagné, entre guillemets. – Amine Elassouni, vous, il y a une problématique encore plus particulière, parce que vous êtes élue dans un canton qui compte le quartier dont vous êtes originaire. – Exactement. – Est-ce que je suppose qu'on est au-delà de l'émotion habituelle des élus, là ? – C'est une aventure extraordinaire, hors du commun, avec, évidemment, émaillé d'embûches et d'épreuves. Et c'était, pour moi, un petit peu mon baptême de feu, avec, pour la première fois, dans mon histoire, dans mon parcours de vie, sa photo affichée sur les panneaux. Et j'avais aussi, chevillé au corps, la volonté de défendre des valeurs et des principes. Je suis un enfant, je suis né au Grésie, j'habite au Grésie, quartier populaire par excellence, qui a été tant stigmatisé, mais qui a fait la démonstration par la preuve, en se mobilisant énormément le jour de l'élection, qu'il y avait aussi une conscience politique. Et c'est vrai que le soir du deuxième tour, j'ai été submergé par l'émotion, et aussi par le sentiment du devoir accompli, mais aussi le poids des responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien d'avoir été élu, mais derrière. – Et la responsabilité est encore plus forte quand les gens qui ont voté pour vous, c'est les gens qui sont liés à votre histoire personnelle. – On a un devoir moral de ne pas les décevoir, parce que vous savez, dans ces quartiers-là, même si c'est un quartier en pleine métamorphose, en pleine transformation, il y a quand même de la souffrance, il y a des attentes énormes. Donc on est un petit peu les premiers à être exposés en première ligne. Et c'est vrai qu'on a le devoir aussi de ne pas décevoir, et en tout cas, on se donnera les moyens de répondre à leurs préoccupations. On a déjà un petit peu d'expérience, puisque je suis aussi accessoirement adjoint au maire de Dijon, délégué à la jeunesse, depuis maintenant 6 ans. Mais vraiment avec le bâton de pèlerin, d'aller justement essayer de trouver des solutions pour chacune des situations individuelles. Oui, la tâche est lourde, mais on est plein d'énergie et plein de bonne volonté. C'est peut-être lié à mon âge, mais en tout cas, je suis plein d'utopie et d'énergie. On a beaucoup parlé du mode de scrutin nouveau. Ce qu'on a entendu aussi beaucoup, c'était que finalement, les candidats ont été surpris par les conséquences de ce mode de scrutin. On est élus par plus de gens qu'avant. Parfois, l'élection au Conseil général, c'est un peu une élection de notable. On connaissait à peu près tous les gens qui allaient voter pour vous. Les distances n'étaient pas très longues. Beaucoup de candidats nous ont dit deux choses après l'élection, qu'ils étaient absolument épuisés par rapport à d'habitude et que c'était finalement plutôt une petite élection législative qu'une élection cantonale. Marie-Laure Capitaine, vous diriez ça aussi ? Oui, c'était une élection épuisante puisque au niveau des périmètres, le nouveau redécoupage des cantons, on s'est retrouvé avec de nombreuses communes puisque je suis passée de 14 communes à 22 communes qui représentent 19 000 habitants. Donc moi, j'avais l'habitude de faire une campagne du porte-à-porte et on a donc visité toutes les communes plus les réunions du soir. Donc c'est vrai qu'au bout de la 10e, 11e commune, on commençait à être vraiment épuisés. Mais voilà, c'était la pratique que j'avais mise en place depuis 1998 et j'ai continué. Delphine Fleury, le changement des cantons, est-ce qu'il a généré aussi une autre façon de faire de la politique ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement à tous les électeurs, il faut aussi générer du message, essayer de faire passer un certain nombre de signaux. Est-ce que ça implique de faire de la politique autrement ? Vous avez été conseillère générale auparavant, vous. Oui, là, c'est effectivement avec le redécoupage des cantons. Moi, j'ai eu des communes plus rurales qui sont venues s'ajouter. Alors que vous étiez avant conseillère urbaine. Plutôt urbaine. Oui, j'avais une commune à coller à Nevers, c'est tout. Et là, il y a Manicourt, Sermoise, donc plus rurales, effectivement. Donc là, c'est une autre manière. Parce que sur Nevers et même Saint-Éloi, on avait l'habitude de faire du porte-à-porte, les réunions publiques, bien sûr. Là, il a fallu aussi, sur Manicourt, moi, j'étais une parfaite inconnue, parce qu'il était dans un autre canton. Donc, il fallait se faire connaître. Oui, c'est une manière différente. Oui, ça, c'est sûr. Avec une problématique qui est qu'on fait des réunions publiques, mais les gens ne viennent très peu. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour les coucher. André Akkari. Je suis assez d'accord sur le fait de dire que c'était un peu aussi une mini-législative. Ça, je suis assez d'accord. Non, mais la vraie problématique aussi, il a fallu faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis des électeurs. Puisque pour eux, tout était nouveau. D'abord, on leur a expliqué pendant des mois et des mois que les départements allaient disparaître. Ça ne servait à rien, que ça coûtait cher. Et ensuite, effectivement, c'était des grands secteurs. Donc, effectivement, avec un nouveau chef lieu de canton. Donc, c'est vrai qu'il a fallu passer beaucoup de temps, en fait. Ça a été vraiment... D'ailleurs, moi, je commençais mes réunions publiques par ça. J'expliquais ce qu'il en était, pourquoi, finalement, il fallait voter, et puis pourquoi on était quatre sur une liste aussi. Donc, il y a eu une partie pédagogique assez intéressante à faire, parce que pour le coup, c'était intéressant. Mais en même temps, les personnes ont vraiment... Et je pense que ça aussi, c'est en partie une explication. Ce n'est pas la seule. Mais c'est une des explications de l'abstention. Bien sûr. Amine Lassouni, une des nouveautés aussi du mode de scrutin, il l'a dit, André Acari, en parlant des équipes à quatre. Alors, c'était les binômes, mais binômes plus, les remplaçants, ça faisait quatre personnes. Quand on a annoncé ce mode de scrutin, moi, je me souviens de beaucoup d'élus sortants qui maugraient tous en disant qu'est-ce que ça va être que ce cirque. Et le paradoxe, c'est que depuis quelques jours, beaucoup nous racontent que ça a été une aventure qu'ils ont beaucoup aimée, finalement. Bien sûr. Un petit mot sur le redécoupage des cantons qui devenait une étape inévitable dans la mesure où on instaure un nouvel équilibre en fonction du nombre d'habitants et non pas en fonction des territoires. Avec un quotient électoral qui est effectivement équilibré. Mais cette loi de février 2013, elle a aussi instauré un binôme homme-femme. C'est quand même une avancée sociétale. Aujourd'hui... Et on va parler de la parité, bien sûr. Et on va parler de la parité. À un moment donné, c'est quand même une avancée extraordinaire et je pense que ce qu'on retiendra dans les livres d'histoire dans quelques années, dans quelques décennies, c'est le fait qu'on ait redécoupé les cantons et aussi instauré beaucoup plus de parité au sein des assemblées départementales. On va venir sur la parité, strictement dit, mais ce fait de faire campagne à deux comme ça... À quatre. À quatre. Alors, le grand public a vu à deux et ce que tout le monde nous dit, c'est qu'en réalité, c'était à quatre. Vous l'avez vécu comment... Votre binôme, elle est quelque part dans l'ombre là-bas, sur le plateau et elle me disait avant cette émission que ça avait été une aventure aussi qu'elle avait beaucoup aimée. Et vous êtes dans ce cas-là ? Mais c'est vrai qu'avec Sandrine Nelly et Christian de Dion et Stéphanie Maud, c'est une équipe resserrée et on a pu justement faire campagne dans une ambiance conviviale. C'est vrai qu'à un moment donné, on doit cohabiter puisqu'on a quand même des tempéraments, des caractères et ça s'est fait naturellement. Et c'est aussi peut-être ça l'ingrédient de la réussite, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de conflit de personnalité, ça permet aussi de porter très haut le message politique. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la part des électeurs une surprise de taille. Il a fallu faire preuve de pédagogie, ne serait-ce que par rapport aux compétences du Conseil départemental. C'est la grosse inconnue. Il a fallu leur expliquer que le Conseil départemental avait un impact sur le quotidien. – Je t'ai envie de dire qu'ils ne connaissaient pas pour les conseils généraux depuis des décennies sans savoir ce qu'ils font. – On a aussi un rôle de pédagogie. – Qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. – Oui, je pense que c'est quand même, ça en dit long sur la stratégie actuelle puisque c'est quand même la première fois dans l'histoire que les électeurs se prennent sur une collectivité sans connaître l'aboutissement finalement des compétences. Alors avec, on le sait, on ne l'a plus voir parce que c'est des faits, ce n'est même pas une théorie politique, des allers-retours incroyables sur les compétences éventuellement à venir ou pas. – Pour au final revenir au point de vue de l'art. – Non mais la loi nôtre qui est actuellement en discussion au Parlement, a priori, il ne devrait pas y avoir de modifications significatives. Ce qui relève de l'action sociale. – Vous le dites vous-même a priori, donc c'est quand même incroyable. – Alors voilà, pour l'instant, ce qui n'est pas tranché, c'est la clause de compétence générale. On va l'expliquer pour nos téléspectateurs, c'est ce qui permettait aux collectivités de faire ce qu'elles voulaient en gros. Et la question est de savoir est-ce qu'on reviendra aux compétences obligatoires. On a parlé des binômes et donc ça nous amène forcément sur un point absolument central de cette élection, c'est la parité qui est de fait maintenant dans les conseils départementaux. Il n'y avait que 14% de femmes dans toute la France avant. J'ai envie de vous dire, il était temps, Marie-Laure Capitaine, quand même, qu'est cette parité ? – C'est une avancée notoire, oui, enfin, c'est une avancée notoire d'avoir des femmes donc maintenant au sein des assemblées départementales, même s'il a fallu qu'il y ait une voix pour que les femmes puissent se présenter. Au niveau du conseil départemental de Lyon, nous étions trois femmes en 1998, nous sommes passées à cinq en 2011 et aujourd'hui, nous sommes 21 femmes assiégées au conseil départemental et je trouve que c'est une belle avancée et j'attends avec impatience les futures réunions où je pense que les femmes vont devoir s'imposer et apporter une autre réflexion sur les dossiers qui vont être présentés. – André Akari, il va falloir que vous fassiez avec maintenant. – Oui, attendez, ce n'est pas non plus un supplice. – Non mais je… c'est volontairement provocateur bien sûr. – Ah bon, d'accord. – Non, non, au contraire, non, non, mais là-dessus, je pense que globalement tout le monde est unanime. Il est évident, ce qui était dommage d'ailleurs, c'est d'en passer par la loi, mais c'est ainsi. – Et pourtant, il n'y a que des présidents hommes dans notre région. – Ah, dans notre région. – Il va falloir du temps, ça veut dire qu'il va falloir du temps ? – Parce que vous, vous êtes les héritiers, les présidents d'aujourd'hui sont les héritiers du système précédent, bien sûr. – Oui, mais il n'y a plus de femmes dans les exécutifs quand même, parce que la loi prévoit qu'il y ait la parité. – Non mais je pense que les choses, maintenant, pour le coup, elles vont se faire naturellement. J'espère que la loi n'aura pas à trancher aussi sur les présidences. Mais à partir du moment où vous avez une parité au niveau des exécutifs, naturellement, vous allez très vite retrouver aussi une présidence féminine. Voilà. – Naturellement… – Delphine Fleury. – Oui, enfin, le naturel, quand il s'agit de la parité, on a bien vu que c'était une conquête quand même, et il fallait en passer par s'imposer. Il y a eu un effet notoire, effectivement, là, pour cette élection, et c'est tant mieux, y compris le fait qu'on ait des femmes plus jeunes et jeunes en politique aussi, qui du coup se sont retrouvées à faire ce mandat. Et là, ça apporte… Oui, enfin, moi, je pense que ça apportera, en tout cas, une manière de faire, de voir les choses, un point de vue différent qui ne peut être que bénéfique sur la manière de conduire nos politiques. – C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que ce serait concrète ? – C'est une approche différente des dossiers, peut-être plus, moins politisée, plus terre-à-terre, plus proche de la… – Plus entrée dans la réalité, sans doute. – Plus dans la réalité, je pense. – Et avec, souvent, qu'est-ce qu'on va avoir de concret au bout ? Comment ça va se traduire concrètement dans le quotidien des gens ? Parce que là, dans cette campagne, on a bien vu aussi l'attente de la population par rapport à la plus de proximité, à faire en sorte que ce soit plus visible, plus d'explications aussi. La campagne l'a permis, mais c'est une attente aussi des gens qui est très forte par rapport à ça, et notamment sur les départementales, puisqu'on a quand même, vous l'avez dit, des gens qui ne voient pas, qui ne perçoivent pas, même si le Conseil départemental, maintenant, agit au quotidien dans la vie des gens, avec les collèges, la petite enfance, enfin bon, on ne va pas énumérer tout ce qu'on a dit pendant la campagne, mais les personnes âgées, voilà. – Delphine Fleury, pour vous, il y a eu un petit regard particulier quand vous avez élu le président du Conseil départemental de la Nièvre jeudi, quand vous avez vu 50% de femmes dans cet hémicycle ? – Oui, oui, c'était quelque chose de... Enfin, moi, je trouve que c'est bien, c'est formidable, c'est enthousiasmant, j'ai des jeunes collègues, voilà, on a une jeune femme, Anne Vérin, qui est élue sur le canton de Corbigny, voilà, c'est son premier gros mandat, les moments de trois enfants en bas âge, enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Voilà, parce qu'on a eu du mal, il faut le dire, dans les listes pour les quadrinomes et les binomes, à trouver les femmes qui voulaient accepter de s'engager, ça n'a pas été évident partout, je ne sais pas si... En tout cas, sur la Nièvre, il y a parfois eu des cantons ou... Et il fallait quand même en passer par là, il fallait en passer par une phase obligatoire à Midella-Souni, sinon il n'y aurait pas eu. Après, c'est vrai que, malheureusement, pour faire évoluer les mentalités, il faut plusieurs décennies, donc il a fallu adopter un texte de loi, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté au sein des assemblées départementales, c'est la conjonction de deux phénomènes, c'est évidemment l'instauration de la parité homme-femme et aussi peut-être un renouvellement des générations et donc ça apporte un peu plus, un vent nouveau, un peu plus de fraîcheur, peut-être une autre vision de la politique, un peu moins dogmatique, beaucoup plus pragmatique et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet peut-être de se dire que notre démocratie, notre République est peut-être en meilleure santé et que vous savez mieux que moi, qu'en règle générale, pour identifier le portrait type d'un élu, vous savez, c'est 60 ans, plutôt notable, un homme d'appareil... C'était en tout cas le cas dans les conseils généraux jusque-là. Pendant que je vous tiens Amide Lassouni, j'ai envie que vous nous parliez d'autre chose aussi. On a beaucoup parlé de la parité, il y a un élément dont on ne parle pas dans ces élections départementales, alors on peut appeler ça de différentes manières mais ça peut être l'expression de la diversité. Vous êtes, vous le disiez, issu d'un quartier très spécifique, vous avez grandi dans ce quartier, la parité, elle est faite, la diversité, très clairement, si on fait les photos de nos quatre conseils départementaux bourguignons, elle n'existe pas, elle n'est pas le reflet des départements qui ont voté. Il faudrait quoi ? Il faudrait une loi, ça semble difficilement possible, il faudrait du temps. On sait par exemple que dans les conseils régionaux, cette diversité s'est exprimée un petit peu plus à certains moments dans les conseils municipaux aussi. Non mais il faut penser de constater que je suis l'arbre qui cache la forêt et que j'ai identifié plusieurs freins, commencé par les appareils politiques qui ont tendance à ne pas faire confiance à des candidatures qui reflètent la diversité parce qu'il y a des pseudo-accusations d'incompétence ou de rejet potentiel de l'électorat, ce qui est complètement faux, j'en suis la preuve aujourd'hui. Et c'est faire en sorte aussi que les mentalités évoluent. Vu le climat d'aujourd'hui, certains intellectuels au sein des partis politiques avec leurs petites calculatrices, avec leurs différents scénarios, leurs différentes suppositions, s'imaginent que le fait d'être issu de l'immigration ou issu de la diversité est un handicap. Je suis persuadé du contraire. C'est un témoignage personnel ce que vous dites là ? En gros, vous l'avez entendu, vous ? J'ai forcément entendu. Je l'ai forcément entendu, mais quels que soient les partis politiques, mais je pense que l'opinion publique est prête à accepter des élus qui reflètent la diversité de notre pays. Ce n'est pas un handicap, c'est un atout, c'est une chance. Et ça, il faut que certaines personnes se mettent dans la tête. J'ai envie de le demander au président du Conseil départemental, André Akari, vous étiez tranquillement là, vous n'étiez pas dans le... Mais c'est une question que vous vous êtes posée quand vous avez fait les binômes et les quadrinômes. Vous regrettez ? Vous ne l'avez pas fait ? Parce qu'il y a très peu dans votre majorité, il n'y en a même quasiment pas, je crois, d'expression des minorités du pays. Tout d'abord, je voudrais revenir, moi, dans le cadre de la préparation des élections. Vous parliez tout à l'heure parce que les assemblées départementales, c'était très féminisé, donc il y aurait moins de dogmatisme grâce... Enfin, je ne suis pas du tout d'accord. Je vous propose qu'on attende de voir au cours de l'oréel. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout dépend comment on a constitué l'hélice. Moi, j'ai fait un gros travail de fond où, effectivement, il y a beaucoup de représentants de la société civile. Parce que le dogmatisme est aussi bien féminin que masculin. Donc, quand on veut apporter, effectivement, un regard nouveau sur une assemblée départementale, en tout cas, celle que je préside, je voulais, effectivement, au départ, dans le choix des listes, vraiment ouvrir à des gens qui ne sont pas du tout dans le système politique. Et c'est pour ça que je me retrouve entouré d'une équipe effectivement très rajeunie. Ça, c'est clair. Ça, ça a été une spécificité de cette élection. Très rajeunie. Certes, très féminisée, bien sûr, mais aussi très variée dans les compétences professionnelles des uns et des autres. Donc, effectivement... Mais un mot sur la population et sur la photo de la population par rapport aux conseils départementaux qui, on va le rappeler, s'occupent du social, s'occupent de la solidarité, donc d'un certain nombre de populations qui sont très concernées. Moi, j'ai vraiment été ouvert dans la préparation de ces élections à ce que tout le monde, effectivement, puisse faire entendre sa voix. Donc, après, il faut qu'il y ait aussi des ambitions personnelles. Peut-être que dans la formation des équipes... Vous savez, quand on parle aussi de féminiser, mais il fallait aussi que... Et vous l'avez dit, d'ailleurs, c'était difficile de trouver, quelquefois, des candidates féminines. Mais c'est vrai dans tous les domaines, y compris dans la représentativité. Il faut aussi qu'il y ait des personnes qui fassent entendre leur voix, qui, entre guillemets, qui s'imposent et puis qui portent aussi un message. C'est le problème des partis politiques aussi, finalement ? Parce que c'est des partis politiques, le filtre qui amène à la candidature et à l'élection. Non, 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 justement. Alors, bien sûr, c'est un des filtres, bien sûr. Mais si vous regardez, moi, la composition, en tout cas, un département que je connais le mieux, évidemment, vous verrez qu'il n'y a pas eu que ces filtres-là. Il y a eu, justement, une vraie ouverture sur d'autres talents. Donc, je pense que l'ouverture peut se faire aussi, mais il faut aussi que les gens, voilà, s'expriment et donnent cette envie. Vous voulez répondre ? Mais après, il y a des principes de réalité dans l'imaginaire collectif des appareils politiques. Le fait d'avoir des candidatures atypiques, peut être considérée comme un handicap. Et moi, je suis persuadé du contraire. Je pense que l'opinion publique est prête, mais que les états-majors des différents partis politiques ne le sont pas. C'est une réalité. Et aussi, un deuxième message à faire passer auprès des populations issues de l'immigration, mais qui sont français à part entière, c'est d'investir les partis politiques. Prouvez votre existence, votre envie de bien faire, en justement, en adhérant dans les partis politiques. Peu importe le parti. Mais justement, l'idée, c'est que ces partis sont ouverts au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on constate un taux d'absence record dans les quartiers d'habitat social. Justement, vous nous amenez sur finalement la dimension politique de cette élection, marquée, on l'a dit, par participation faible, même si on s'est félicité d'un autre point en plus. Enfin, globalement, c'était une participation faible au niveau national, j'entends, pas canton par canton. Et puis, bien sûr, la présence du Front National qui a été extrêmement importante. Moi, j'ai envie de vous demander, alors on va commencer et puis on continuera après les infos de midi parce qu'on aura encore du temps. Votre vision, votre analyse de la signification politique de cette élection. Pour vous, qu'ont dit les électeurs ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient plus de droite ? Qu'ils ont dit qu'ils voulaient plus de gauche ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient essayer autre chose avec le Front National ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient plus vous voir en n'allant pas voter ? Delphine Fleury, ce serait quoi votre analyse ? Moi, je pense que la démocratie est malade. Un taux d'abstention aussi fort, même s'il était plus faible finalement que ce qu'on avait dit. Que ce qu'on pensait. Mais quand même, quoi. Et puis, quand on voit les scores du Front National avec des candidats qui sont parfaits inconnus, qui souvent, il suffisait d'avoir le portrait de Marine Le Pen pour faire campagne, pas de proposition. Enfin, c'était... Nous, dans la Nièvre, on était effarés, quoi. On va dire que c'est une constante de toute façon. Néanmoins, c'est une constante, mais il y a 126 908 personnes dans la Comté qui ont voté pour le Front National en Bourgogne. Ça veut donc dire qu'en faisant ça, ils ont voulu envoyer un message. Et vous allez nous dire tout ce que vous pensez qu'était ce message. C'est la désespérance des gens par rapport au fait que leur quotidien ne change pas malgré les changements politiques qu'il peut y avoir et notamment au niveau national. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, ils sont toujours dans des souffrances grandes. Ils ne voient pas leur vie évoluer. Celle de leurs enfants ou petits-enfants. Parce qu'on dit que les personnes âgées votent plus. Mais nous, on a rencontré des personnes âgées qui nous disaient qu'elles n'allaient pas aller voter, souvent pour la première fois de leur vie, parce qu'autour d'elles, elles-mêmes ou autour d'elles, ça ne changeait rien. Marie-Laure Capitaine. Moi, je voulais revenir sur mon canton parce qu'effectivement, le Front National a été un grand risque puisqu'il était au deuxième tour. Il était au deuxième tour et je pense que notre canton a pris un grand risque puisque nous avions deux listes de droite où, normalement, nous étions tous soudés, UMP et UDI. et le fait d'avoir refusé d'avoir un candidat UMP sur ma liste a provoqué une scission et on s'est donc retrouvés avec ces deux listes UDI et UMP. Mais remplaçants, donc, ont quitté le navire et se sont retrouvés titulaires sur l'autre liste. Alors, effectivement, là, on prenait un grand risque puisque nous avions deux listes de droite plus l'UMP et, bien sûr, les candidats PS. Donc, je pense que... Est-ce que ça, par exemple, ce genre de comportement, ça a aussi pu accentuer le déplacement des gens vers le Front National disant vos appareils, on en a marre, vos histoires, on en a marre. On en a marre des partis qui imposent leurs candidats. Il faut prendre des personnes qui vivent sur le terrain, des candidats qui vivent sur le terrain, des candidats de proximité et, en plus, bon, voilà, je suis là depuis 1998. On me connaissait sur le terrain bien qu'avec le redécoupage... Il y a une partie du terrain, on ne vous connaissait pas. Il y avait une partie du terrain et là, il y avait encore un risque puisqu'on ne nous connaissait pas, que ce soit pour mon binôme André Girard ou moi, inversement, sur son secteur. Et on va dire que, par rapport au Front National, on a vu dans cette campagne aussi une différence d'attitude entre l'UDI et l'UMP sur Lyon où l'UDI était clairement dans une logique de front républicain, ce qui n'était pas forcément le cas de l'UMP. On peut dire que la ligne de fracture était comme ça dans le département de Lyon, André Karim, regarde. Vous avez les gros yeux, mais dans le département de Lyon, c'était comme ça. Tout à fait. L'UMP, c'était Nini. Je n'ai pas pu avoir un soutien franc pour ma candidature, enfin pour notre candidature au deuxième tour. Et c'est là qu'il y a eu l'appel de Germini par le président André Villiers pour rassembler l'ensemble des équipes, c'est-à-dire à la fois l'UPS, l'UMP. Et grâce à ça, je pense qu'on a pu gagner le deuxième tour parce que c'était vraiment très, très, très fragile. C'était tendu. Il nous reste une minute avant les infos de midi. On continuera bien sûr après. Mais votre vision, André Akari, ils ont dit quoi pour vous les électeurs ? Est-ce que la droite passe en Saône-et-Loire parce qu'ils veulent plus de droite ou est-ce que le problème est quand même un petit peu plus vaste et un peu plus profond que ça ? Non, mais c'est évident. Le problème est plus vaste et en moins d'une minute, plus vaste et plus profond. Mais je vous remercie de me laisser quelques secondes. On y revient après. On continuera. Globalement, je vous dirais d'abord, ce n'est pas le score du Front National. C'est des gens de droite, de gauche ou non, sans aucune sensibilité qui ont voté effectivement la liste de Front National. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'écoute. Et c'est vrai qu'ils sont désespérés la plupart. Mais je pense que cette seule explication ne suffit pas non plus. Il nous reste une trentaine de secondes, donc on ne va pas engager la suite. On continuera bien sûr après les infos de midi. On continuera à parler bien sûr de la signification politique de ces élections. On parlera peut-être un petit peu aussi de comment vont fonctionner les conseils départementaux par la suite. Et puis du lien avec quelque chose qui se profile. C'est les très grandes régions qui vont se mettre en place avec des élections régionales en décembre. Et du coup, on verra, de votre point de vue, le niveau des départements par rapport à ça. Allez, on se retrouve dans cinq minutes. Sous-titrage ST' 501